Balayé presque devant sa porte, Claude habite les salves d'Olonne et ce matin il n'a rien trouvé de plus efficace pour ramasser les déchets sur la plage. C'est le plus pratique pour ces petites choses, beaucoup de petites pastilles plastiques. Alors finalement le balai c'est... On aura un aspirateur, je prendrai un aspirateur mais non, le balai c'est mieux. Au sol, partout sur plusieurs kilomètres, ces billes et résidus de plastique en quantité impressionnante. Sophie est venue avec sa fille, elle ne s'attendait pas à de tels déchets. On ramasse beaucoup de billes en plastique, de toutes les couleurs et on en a mais partout, c'est impressionnant. Puis on a l'impression que c'est des petits coquillages, des petits cailloux, mais non c'est vraiment dur, c'est vraiment du plastique. De voir tout ce plastique et tous ces déchets, même pour les yeux, c'est pas très beau. Des déchets pourtant presque invisibles si l'on n'y prête pas attention. Charriés par la marée, ils sont dévastateurs, pour les poissons notamment. Les animaux pensent que c'est de la nourriture, du coup ils les mangent et ça les fait mourir, parce que soit ça les étrangle avec le plastique et tout ça, les tortues c'est pareil avec les pailles. Renouvelés chaque année, cette action de sensibilisation vise aussi à modifier le mode de consommation de chacun. Car nos gestes du quotidien ont toujours une conséquence à plus ou moins long terme et plus ou moins proche de chez soi. On fait en sorte que rien ne soit jeté, que ce soit dans la nature, même loin des littoraux. Ça finit toujours par se retrouver balayé par les pluies et puis ça part au réseau d'eau pluviale, c'est surtout dans les rivières et au final dans l'océan. Ce matin, près de 3 mètres cubes de bois, de plastique et de déchets en tout genre ont été ramassés, en 3 heures seulement. C'est parti.